Salut c'est Denreer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de build sur Aphraeim. Alors aujourd'hui on va voir un build sur l'Emprex qui est une des armes que je préfère en termes d'armes à flux parce que là tout ce qui est électricité, le tonnerre j'adore donc cette arme est une très bonne arme. Ce qu'on va faire déjà c'est un petit peu vous montrer des gens en fond et vous expliquer le nombre de formats comme ça vous savez. Donc ici on est sur 5 formats ou 6 formats, ça va dépendre. Il y a un mode vraiment qu'on va pouvoir changer, il y en a un autre que si vous voulez pas mettre, bon ne le mettez pas. Ici on est vraiment sur un build complet donc avec un mode Exilus vous le voyez à l'écran. Si jamais vous ne voulez pas mettre de mode Exilus, ça vous coûtera un format de moins. Ensuite ce qui est de marteau pilon vous pouvez soit mettre marteau pilon ou soit mettre aptitude galvanisée. Je détaillerai ça après mais sachez que ça peut changer aussi un peu le nombre de formats. Je pense qu'on peut passer à 4 ou 5. Ici voilà c'est vraiment un truc vraiment full maxé ce qui fait qu'on est à 6 formats. Voilà. Donc au niveau du build et des modes, on est sur beaucoup de critiques parce que ça va être très important avec beaucoup de tranchants. On a l'électricité et le viral bien sûr. Alors je sais que vous allez dire mais en termes de stats, tu as que 230 de total, 70 pour le viral, 58 pour l'électrique. Ne vous inquiétez pas, faut même pas regarder les chiffres, c'est beaucoup trop destructeur pour juste s'arrêter à ça. Donc voilà. Donc on a d'enclure pour booster les dégâts de base bien sûr. Chambre galvanisée qui nous montre le tir multiple, super intéressant. Surtout qu'on est sur une arme à flux. Voilà. C'est très intéressant de jouer ce mod et puis en général sur toutes les armes c'est intéressant de le jouer. Le tir multiple c'est beaucoup trop fort. Ensuite on a du coup le statut, force maligne, cartouche givrée qui nous donne du coup du viral et plus de chance de statut. Ensuite on a aussi un boosté le statut avec marteau pilon qui nous donne 80% de chance de statut. Vous pouvez aussi le mettre sur l'aptitude galvanisée, enfin mettre l'aptitude galvanisée à la place. Donc ça vous donne plus de dégâts directs par type de statut. Ici on en aura trois. Donc on aura l'électrique, le tranchant et le viral. Voilà. Et on a aussi du coup bien évidemment le critique. Donc on a des élètes critiques qui nous donnent 200% de chance de critique en plus. Ce qui nous donne 96% de chance de critique. Bon on est vraiment 4% en dessous de 100% mais bon la différence ne vaut même pas. On est sur du critique vraiment tout le temps. Voilà. On critique tout le temps. Donc c'est très important de mettre munitions du chasseur avec. Ça vous permet en fait sur critique d'infliger du tranchant. C'est 30% de chance. Donc c'est super fort et il faut jouer ça absolument. C'est ce qui fait que l'arme est vraiment banger. C'est vraiment le mode le plus le plus important. Bon évidemment avec le reste mais c'est vraiment très important de jouer ce moment-là. Et on a perception vitale qui nous donne plus de dégâts à critique. Et on a aussi marteau pilon du coup que maintenant je vais vous détruire vraiment un peu mon opinion. Donc ça nous montre le multiplicateur de critique à 6.2. Je pense qu'on est à 4.8 sans marteau pilon. Et c'est super important de savoir qu'en réalité, que ce soit aptitude ou marteau pilon, pour avoir testé vraiment les deux profondément, je vous ai pas fait un gameplay comparatif, mais pour vraiment tester les deux et vraiment voir le meilleur, il n'y a aucun des deux qui est mieux que l'autre en réalité. Sur cette arme en tout cas, les deux font exactement le même taf. C'est-à-dire que les mobs meurent vraiment, ils meurent quasi en même temps quand vous tirez avec les deux armes. Il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est que vous ferez beaucoup plus de critique au range et vous faites beaucoup plus de dégâts aussi avec vos critiques quand vous mettez marteau pilon. Je suis un peu plus à l'aise avec marteau pilon qu'avec aptitude, mais voilà, si vous n'avez pas marteau pilon, mettez aptitude. Si vous l'avez, ça ne fait aucun des deux. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà. Les deux modes fonctionnent très bien. Ça peut évidemment changer un format selon ce que vous mettez. Voilà, si vous voulez jouer marteau pilon, vous pouvez enlever ce format, voilà, tout simplement. Et vous pourrez aussi enlever un format si vous ne jouez pas ressources vigiles en tant que mode exilus. Alors moi, je le mets parce que, voilà, pour vraiment jamais tomber à court de munitions. Ça n'arrive même pas en réalité quand on joue l'arme, ça n'arrive pas vraiment, mais bon, au cas où. Et ça donne un petit peu plus de chances de coups critiques. Donc, voilà. C'est plutôt d'améliorer les coups critiques. Donc, c'est sympa. Ça vaut peut-être pas le format. On peut largement, largement éviter autant de formats. Voilà, tout simplement. Donc, on peut être à du cas de format très largement. Et que l'arme fait tout autant le taf. Voilà, sachez-le. Donc ça, c'était au niveau du build. Alors maintenant, on fait un petit point sur tout ce qui est elmint. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment un pouvoir en elmint qui, sur une arme comme celle-ci, fait vraiment briller encore plus l'arme. Même moi, je ne l'utilise même pas. Sur le gameplay, vous ne le verrez même pas. Donc, vous voyez, vous imaginez que c'est très fort. C'est d'utiliser l'Eclipse qui vous pousse vos dégâts d'armes. Bon, s'il faut être dans la lumière, donc dans une zone éclairée. Mais bon, c'est pas aussi strict que ça. Il peut avoir une tâche sombre dans la pièce. Vous aurez quand même le boost de dégâts. Donc, on s'en fout un peu. Voilà, vous activez ce pouvoir. Moi, avec mon build sur ma Valkyrie, ça donne 266% de dégâts en plus. C'est quand même pas mal. Ça ne se refuse pas. Donc, voilà. Et ensuite, maintenant, la petite question, est-ce qu'il faut un Riven ? Moi, je ne vous conseille pas. C'est deux d'influence. Ça peut éventuellement. Maintenant, c'est difficile de trouver quel mode remplacer. Selon notamment les stats que vous avez, ça peut être possible. Moi, je ne vous le conseille pas forcément. Vous cassez pas. Si vous en obtenez un, très bien. Vous n'allez pas dépenser vos Platinum pour un Riven qui vous servira peut-être même pas réellement. Donc, voilà. C'est deux d'influence. Donc, les stats seront plutôt moyennes. Pas très très hautes. Donc, voilà. Vous n'aurez probablement pas mieux que ce soit en termes de statut et de critique. Voilà. C'est peut-être pas l'idéal de changer pour ça. Voilà. Je vous laisse de toute façon vous faire votre propre avis et essayez de votre côté si vous voulez un Riven. Voilà. Si vous préférez jouer aptitude ou marteau pilon, c'est vous qui voyez. Voilà. C'est la fin de ces vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour un build sur l'Astila Prime qui est une très belle arme. Mais vous verrez que c'est vraiment très intéressant de la jouer. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...